Bonsoir à tous. Bonsoir Sonia. C'est un peu impressionnant d'interroger une si fiefée intervieweuse. Merci Raphaël. Mais si nous sommes là, c'est pour parler de votre voix d'autrice. On a parlé de votre grande voix de France Inter, mais c'est votre voix d'autrice, publiée pour la première fois en 7h30 littéraires, avec Les Exportés. Je vais vous faire une petite démonstration. Les Exportés, qui est un récit personnel, une enquête intime et historique sur la trajectoire de votre famille maternelle, qui a quitté la Roumanie communiste en 1961. Ce départ a été négocié comme celui de nombreux juifs roumains dans le cadre d'un trafic inouï et longtemps non su, de manière pour le grand public français jusqu'à ce jour, où on exportait des juifs et en échange, on importait des cochons de race, du bétail de toutes sortes, mais quand même principalement des cochons. Vos grands-parents Sonia n'en ont rien su. Ils savaient seulement qu'une de leurs amies avait avancé la somme de 12 000 dollars, somme astronomique, qui lui remboursait jusqu'aux derniers centimes, mais sans savoir que cet argent avait servi à acheter des bêtes. Vous avez trouvé leurs noms, alors ceux de votre grand-père, Harry Deléanu, de votre grand-mère, Gabriella Deléanu, de votre mère, Marina, de sa sœur Lena, ainsi que celui de votre arrière-grand-mère, Rosanna Stanilevitch, sur les fichiers de la Securitate. Et ça, c'est grâce notamment au travail de l'historien et diplomate Radio-Yohanid, ambassadeur de Roumanie en Israël, qui est présent avec nous ce soir et qui nous rejoindra sur cette scène dans un deuxième temps. Enfin, seulement, si vous en êtes d'accord, excellence. Alors, ce trafic, les exportés le racontent en détail, mais pour expliquer comment ce troc a été possible, cet échange d'animaux contre des personnes, il faut commencer, vous le faites, par évoquer longuement ce que ça a été que l'histoire des juifs de Roumanie, la manière dont ils ont été traités dans les années 20 et 30 par la monarchie parlementaire, la montée du fascisme et de l'antisémitisme, avec notamment les gardes de fer de Caudré-Anou, l'alliance entre la Roumanie et les nazis, le basculement du côté des alliés quelques mois avant la fin de la guerre, l'entrée dans le monde communiste, ce monde communiste qui ne voulait pas connaître de juifs, seulement des hommes, mais qui, quand même, au moment de faire des purges, avait tendance à en préférer certains à d'autres, par exemple des cosmopolites. Et pour commencer, je voudrais vous poser cette question, quel effet cela vous fait de vous trouver ici, dans ce musée d'art et d'histoire du judaïsme, vous qui, à plusieurs reprises dans le texte, expliquez à quel point ça a été indifférent à vos grands-parents d'être juifs, combien ils l'ont martelé que ça a été indifférent, au point de vous le transmettre. Le fait de parler de l'histoire de votre famille au sein du musée d'art et d'histoire du judaïsme, qu'est-ce que cela fait ? On commence par ce qu'il y a de plus difficile, donc c'est ça. On commence par ce qu'il y a de plus difficile. On commence vraiment par ce qu'il y a de plus difficile. On ne m'a jamais caché que ma famille maternelle était une famille juive. Ça n'a jamais été un secret. Il n'y a jamais eu de mensonges. Il n'y a jamais eu de non-dit. Et en fait, c'est toute l'expérience de ce livre, c'est de restituer les mots de la famille, les mots de ma mère, les mots de ma tante, les mots de mes grands-parents. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-mère, elle est morte peu avant ma naissance. C'est de restituer leurs mots apparemment indifférents, apparemment dénués de tout affect, de toute histoire, de toute douleur, de toute peur, de toute terreur. En fait, dénués, débarrassés de tout le poids du passé. Et cette expérience que j'ai faite, c'est de restituer leurs mots et de me rendre compte que derrière cette indifférence totale au judaïsme, voire ce rejet, cette revendication de génération en génération à pouvoir choisir son identité, à ne pas être assigné à identité, il y avait aussi tout un pan, non pas de l'histoire avec un grand H, mais bien du vécu, et j'insiste, du vécu, de ce qui a été vécu par trois générations, qui là était complètement oblitéré. Et c'est extrêmement difficile pour moi de raccorder les deux. C'est-à-dire que je pense qu'après ces trois ans de travail, je comprends mieux ce qui se cache derrière cette apparente indifférence, qui ne peut pas être que de l'indifférence. Parce que quand on a été juif en Roumanie dans les années 30, on a vécu un Bucarest qui chante et qui pétille, on a vécu une ville extraordinairement foisonnante, pleine de concerts, d'expositions, de pièces de théâtre, une ville où on parlait français, où on parlait allemand. On a vécu une ville où on pouvait trouver les livres qui paraissaient à Saint-Germain-des-Prés. Le lendemain de leur parution à Saint-Germain-des-Prés, ils paraissaient en français à Bucarest. Et d'ailleurs, j'étais très émue, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que me racontait ma grand-mère. Nous avions les livres de Paris le lendemain à Bucarest. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu toute mon enfance. Et il se trouve que, hier, à France Inter, j'ai reçu Henriette Steinberg, qui est la secrétaire générale du Secours populaire. Et c'est en lisant son autobiographie que j'ai découvert que son père était roumain. Et son grand-père tenait la librairie de Bucarest, la librairie francophone de Bucarest, où on trouvait ses fameux livres publiés à Saint-Germain-des-Prés dès le lendemain de leur publication à Bucarest. Donc, moi, on m'a raconté les années 30. De cette manière-là, on ne m'a jamais dit les ligues fascistes qui montent, qui grondent. On ne m'a jamais dit les lois raciales promulguées 10 937. On ne m'a jamais dit que si ma grand-mère était une si excellente couturière, c'est qu'elle n'avait plus le droit de travailler à partir de 1937 et qu'il a fallu apprendre la couture pour gagner sa vie. La liste est très, très longue. de mon grand-père a fait ses études en Italie. On m'a toujours dit que mon grand-père avait adoré l'école polytechnique à Rome, qu'il avait adoré l'Italie, qu'il aimait tant parler l'italien, qu'il était resté ami avec... Jamais on ne m'a dit qu'en réalité, un jeune homme juif à Bucarest était interdit de l'université. Voilà. C'est-à-dire qu'avec ce livre, je reconstitue petit à petit le vécu et dans ce vécu, il y a beaucoup d'humiliation et il y a sans doute beaucoup de peur. Et la peur, qui est une réalité psychique, qui se transmet de génération en génération, c'est vraiment le non-dit de la famille. Voilà. Alors, pour raconter l'histoire de cette famille, on va partir peut-être des noms. On les a dit d'abord. Donc, vos grands-parents étaient sur les listes en tant que délai à nous, mais ça n'était pas leur nom de départ. Non. Votre grand-mère était très fière de la famille à laquelle elle appartenait. Les Sagnélévitch, est-ce que vous voulez un petit peu nous raconter ce que c'était que ce milieu ? Eh bien, les Sagnélévitch, c'est une grande famille d'intellectuels roumains. Mon arrière-grand-mère, Rosa, était la seule fille d'une vaste fratrie et elle disait toujours « J'ai sept frères, les sept à l'académie. » Voilà. Donc, il y a eu un peintre, Solomon Sagnélévitch, dont les tableaux sont au Beaux-Arts. Il y a eu un biologiste renommé, il y a eu un médecin, il y a eu un pédiatre, il y a eu un grand critique littéraire, il y a eu un homme politique, il y a eu un sénateur, il y a eu un banquier, etc., etc. Et ma grand-mère était extrêmement fière de cette famille. Elle était caractérisée par un orgueil démesuré, une arrogance incroyable. Voilà, quelque chose qu'elle a gardé toute sa vie. Quelqu'un de très fier, prêt à écraser tout le monde, probablement, sur son passage. Mais, voilà, quelqu'un qui aura eu toute sa vie de l'estime pour la réussite intellectuelle et pour la culture avec un C majuscule. Voilà. Et votre grand-père, s'appelait Harry Greenberg. Voilà, mon grand-père vient d'une famille beaucoup plus modeste, beaucoup plus modeste d'un point de vue culturel, aussi. En fait, le père de mon grand-père, poussé par la pauvreté, poussé par les discriminations, poussé par le service militaire qu'on imposait aux hommes juifs, fuit la Roumanie à la fin du XIXe siècle, traverse l'Europe à pied, prend le bateau, arrive aux États-Unis. Son nom, qui était Greenberg, est américanisé. Il devient Greenberg à Ellis Island. Il s'installe au Texas. Il s'affame, il dort sur du papier journal. Enfin, il y a toute la légende familiale. Il fait venir ses parents, ses frères, ses sœurs. Et puis, tous ces gens-là deviennent relativement prospères. Il crée une petite usine de traitement de plumes pour faire du duvet pour les couettes et les oreillers. Et voilà, tous les Greenberg qui sont ensemble à Houston, Texas, qui sont naturalisés américains. Mon grand-père naît au Texas. C'est pour ça qu'il s'appelle Harry. Il n'y a quand même pas beaucoup de communistes roumains qui s'appellent Harry H-A-2-R-Y. Donc, mon grand-père s'appelle Harry. Et voilà, j'aurais pu être une petite Texane. J'aurais dû naître à Houston, moi aussi. D'ailleurs, toute la famille Greenberg est enterrée au cimetière juif de Houston. Et voilà, le problème, c'est que mon arrière-grand-mère a eu cette idée folle en 1908 avec son fils de 4 ans d'avoir le mal du pays, de prendre le bateau dans l'autre sens et de rentrer en Roumanie. Et voilà ces gens. C'est ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire qu'il a toujours eu le mauvais nom de famille au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec un nom juif dans les années 30 où il y a la montée du fascisme en Roumanie. Un nom juif pendant la Deuxième Guerre mondiale où la Roumanie est donc dirigée par les fascistes et entre en guerre du côté d'Hitler. Et ensuite, il se retrouve avec un nom américain sous les communistes. Donc voilà. Et mes grands-parents se marient en 1935. Ma grand-mère devient Greenberg. Voilà. La mère de mon grand-père qui était donc quelqu'un de beaucoup plus modeste et qui n'était pas les Sognélévitch qui, eux, étaient athées, non-observants, assimilés depuis plusieurs générations et très fiers de l'être. Mon arrière-grand-mère avait demandé un dernier passage par la synagogue. C'était son fils, chéri. C'était le moment du mariage. Et ma grand-mère, avec grande princesse et avec beaucoup d'indifférence, a dit oui, pourquoi pas. Tous les oncles, Sagnélévitch, ont refusé de rentrer dans la synagogue et s'en sont tenus en dehors. Et quand la guerre a été terminée, la guerre, quand les communistes sont arrivés, mes grands-parents ont décidé de changer de nom. Et en fait, ils ont refusé de changer de nom pendant la guerre. Ils y étaient encouragés par le grand rabbin et par les dirigeants de la communauté juive pour sauver leur peau, tout simplement. Ils ont refusé. Ma grand-mère me disait quand j'étais petite, c'est le seul moment où j'aurais été et où j'aurais trouvé cela indigne. Voilà. Où c'est le seul moment où je me suis sentie fière d'être juive. Indigne d'aller me faire baptiser, indigne de me transformer en orthodoxe, indigne d'aller à l'église, moi qui avais toujours refusé d'aller à la synagogue. Et ils ont fait ce geste à la fois plein de panache et très pathétique quand on le regarde a posteriori. Ils se sont choisis un nom dans un roman. Ils ont choisi un nom de fiction. Alors, il y a énormément de juifs d'Europe de l'Est qui ont transformé leur nom, et d'ailleurs partout en Europe, pendant la guerre ou après la guerre, qui ont conservé leurs initiales, qui ont traduit leur nom dans la langue du pays où ils vivaient, qui en ont coupé un morceau, qui ont changé quelques lettres. Eux, ils ont vraiment fait du passé table rase. Ils ont vraiment fait l'heure, ce projet communiste de rebâtir un monde, de rebâtir une société, avec l'idée qu'il n'y aurait plus de discrimination, donc plus de haine, et que c'était l'avènement du genre humain. Ils y ont vraiment cru. Ils ont été des communistes authentiques et sincères. Ils avaient, je pense, une immense gratitude pour Staline et pour les communistes de les avoir libérés du fascisme. Et ils étaient bien décidés à recommencer et à écrire leur vie. Et je pense que quand on choisit son nom dans un roman, il y a vraiment cette idée qu'on va devenir maître de son récit, qu'on va pouvoir écrire son histoire. Enfin, on va pouvoir écrire son histoire. Et donc, ils ont choisi le best-seller de l'époque, un roman, à mon avis, assez médiocre, en trois tomes, qui s'appelle La Medellini, que malheureusement, je n'ai pas pu lire. Mais s'il y a des Roumains parmi vous, peut-être, qui connaissent ce livre. Et il me semble être, moi qui ne l'ai pas lu, mais qui en ai lu moult résumés, il me semble être une espèce de grande saga familiale, un peu comme les Thibault, qui avaient été un grand succès aussi en France, mais doublé d'une saga romantique qui est sentimentale, assez nunuche, à mon avis, en tout cas, hyper démodée. Et les Déléanous sont des grands propriétaires terriens, ce qui est quand même très bizarre au moment de l'avènement du régime communiste de choisir un nom de propriétaire terrien. Et ils ont une fille, Olga, qui va tomber amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé qu'elle, et ils vont peut-être partir en Amérique ensemble, mais le monsieur meurt d'un cancer et elle, elle est désespérée et elle se suicide par amour et les grands propriétaires terriens se demandent s'ils ne vont pas vendre le domaine parce que ça leur rappelle tellement Olga. Et donc ma grand-mère a choisi ce nom-là. Qui lisait de la philosophie en cinq langues. Ma grand-mère qui lisait de la philosophie en allemand, mais avec ma soeur et ma cousine, ça nous a quand même beaucoup, beaucoup amusés parce qu'on se souvient bien que derrière sa table de chevet, il y avait des Daniel Steele. Alors je ne sais pas si ça existe encore, les Daniel Steele, ça existe encore, voilà. Mais c'était ces espèces de couvertures gaufrées, bleues turquoises avec des femmes qui avaient des roses à la main et des rouges à lèvres. Donc on la soupçonne quand même d'avoir eu un côté harlequin caché, mais très caché. Voilà, c'est là où je dis qu'il y a quand même quelque chose de pathétique, non pas dans ce geste que je trouve assez plein de panache et assez drôle et assez beau et très émouvant dans l'idée qu'on va réécrire sa vie et qu'on va prendre un nom dans un roman. Mais c'est que c'est que dans ces listes de juifs échangés contre du bétail, il n'y a que des non-juifs et au milieu de ces non-juifs, il y a de léanus. Et c'est comme si ce nom de fiction n'avait pas pu servir de bouclier contre la réalité. Et la réalité, c'est un pays gangréné par l'antisémitisme, c'est un régime communiste qui n'a pas du tout fait les purges nécessaires après la période fasciste. Et c'est un antisémitisme latent qui ne dit plus son nom mais qui est toujours là. – Alors, vous avez un petit peu raconté la version enchantée que vos grands-parents vous avez donnée des années 30. la réalité des années 30 en Roumanie et de l'espèce de pression constante qui s'exerçait sur les juifs, vous l'avez découverte dans le journal d'un écrivain, Mikaïl Sébastien, qui écrit entre 35 et 45. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cet homme qui est par ailleurs un héros de roman aussi chez Lionel Duroy ? – Oui, dans un merveilleux livre qui s'appelle Eugénia que je recommande à tout le monde. C'est un très beau roman. Mikaïl Sébastien, pour moi, c'est le journal de bord que mes grands-parents n'ont pas tenu parce que c'est un journal intime. 35-45, il allait se précipiter au Parti communiste comme mes grands-parents en 45 et là, il a été renversé par un camion et il est mort à ce moment-là. Donc, c'est un jeune avocat, c'est déjà un homme de plume. Il tire le diable par la queue là où il a exactement le même âge que mes grands-parents, là où mes grands-parents, mon grand-père il était ingénieur de formation, il était déjà cadre dans une usine. Je pense que financièrement, ils étaient déjà un petit peu mieux installés. Lui, il tirait vraiment le diable par la queue mais son talent de plume et ses relations, je pense qu'ils avaient des amis en commun. Ils avaient ce même amour pour la musique, ce même amour pour la montagne, pour l'alpinisme, etc. mais ce talent de plume fait que lui, il fréquentait un cercle intellectuel auquel mes grands-parents n'avaient pas accès. Michael Sébastien, il fréquentait tous les grands intellectuels romains de l'époque, il fréquentait le prince Bibesco qui était vraiment la haute aristocratie et des gens très très importants. Personnage proustien. Voilà, personnage proustien, enfin, grand ami de Proust, ami d'enfance de Proust. Et Michael Sébastien tient son journal au jour le jour. Moi, je vous recommande vraiment de le lire, c'est horriblement mal édité chez Stock en France. Vraiment, il manque un appareil de notes, il manque tout pour que ce texte soit vraiment mis en valeur. Mais c'est absolument extraordinaire parce que ça raconte au jour le jour comment petit à petit Bucarest a été englouti dans une fièvre antisémite. Ça raconte la terreur, ça raconte le poids sur la poitrine dit Michael Sébastien petit à petit avec lequel vivent les juifs de Bucarest qui pourtant ne seront pas déportés mais qui ont vécu dans la terreur de l'être. Et ça raconte en réalité tout l'envers du décor, tout ce que mes grands-parents ne m'ont pas raconté. Ça raconte le même Bucarest qui chante et qui pétille, ça raconte ce même amour de la culture, ça raconte ces mêmes librairies en français, en allemand, ça raconte tout ça, tout ça je connaissais, tout ça je savais, mais ça raconte aussi tout ce que eux n'ont pas dit. Et pour moi, c'est extraordinairement émouvant. Et chez Mireille Sébastiane, les choses sont dites, c'est-à-dire qu'il y a des passages à tabac, il y a des insultes antisémites, il y a des prémices de pogrom, il y a les légionnaires et la garde de fer qui défilent dans Bucarest, il y a peu à peu ces juifs qui sont interdits d'exercer aux barreaux de Bucarest, etc. Alors, vous avez prononcé le mot pogrom que vos grands-parents, eux, n'ont jamais prononcé. J'ai parlé par exemple de la révolte de la garde de fer qui est ce qui est historiquement exact pour qualifier les journées de janvier 1941 lors desquelles votre grand-père a été raflé et ne doit la vie qu'au hasard. On ne sait pas à quoi, mais c'est comme... Il a été... Vraiment, l'année 1941, c'est une année de convulsion dans la barbarie antisémite en Roumanie et c'est vraiment une année absolument atroce et ça commence à Bucarest en janvier. Après, il y aura le pogrom de Yassi au mois de juin que raconte Lionel Duroy dans Eugénia. Ensuite, il y aura Odessa. Mais vraiment, c'est trois jours d'une sauvagerie absolue et mon grand-père est raflé. Il est conduit à la préfecture où là, ils sont malmenés, passés à tabac, etc. Il y a un groupe qui va être emmené et exécuté dans la forêt, dans une forêt pas loin. Il y a un petit groupe d'hommes, de femmes qui vont être conduits aux abattoirs de Bucarest où là, ils vont être exécutés d'une balle dans la nuque, accrochés sur un croc de boucher, éviscérés et portant la pancarte cachère. Il y a des photos de ça. Il y a un autre document extraordinaire. il y a le journal de Michael Sébastial. Il y a un autre document vraiment incroyable qui est paru chez De Noël parce qu'il y a eu beaucoup de travaux en France déterminants pour la mise au jour de la Shoah en Roumanie qui s'appelle Carthea Nehagra. C'est un autre avocat qui s'appelle Matatia Scarpe qui a passé la guerre entière à fumer beaucoup. Il fumait, il fumait, il fumait tout le temps et avec sa femme au péril de leur vie, ils avaient décidé de documenter les exactions antisémites et la barbarie et la Shoah en Roumanie. Ils l'ont fait au péril de leur vie. Ils ont récupéré des documents administratifs, des témoignages sur tout le territoire, dans tout le pays. Ils ont récupéré des photos. Il y a des photos du pogrom de Bucarest qui sont absolument insoutenables. À la dernière minute, c'est un ouvrier de l'usine Galia dans laquelle travaillait mon grand-père qui appartenait à un monsieur français. C'est un ouvrier qui est venu le chercher et qui a brandi une sorte de certificat de travailleurs indispensables et qui l'a sorti de là à la dernière minute. C'est très, très étonnant parce que mes grands-parents nous l'ont raconté quand on était petite à ma sœur, ma cousine et moi. Ils n'ont jamais, jamais raconté un mot de cela à leurs deux filles. Jamais. À moi, c'était raconté quand j'étais petite mais c'était raconté comme une anecdote parmi d'autres. Jamais on a dit le mot pogrom dans ma famille. Pogrom, ça veut vraiment dire qu'on part à la chasse aux juifs et dire qu'on a vécu un pogrom, c'est dire qu'on est juif au milieu d'une chasse aux juifs. Il faut imaginer cette capitale qui est littéralement à feu et à sang pendant trois jours. Il faut imaginer dans les quartiers les voisins qui entourent dans toutes les rues, qui entourent les gardes de fer, la milice légionnaire pour leur désigner les logements de juifs. Il faut imaginer ma grand-mère et sa mère dans ce petit appartement du centre de Bucarest tremblant de trouille pendant deux jours en se demandant ce qui était devenu Harry et s'il allait revenir vivant. Il faut imaginer tout ça en réalité. Et mes grands-parents racontent ça de manière complètement indifférente et détachée. Après, j'imagine que la psychanalyse a tous les outils qu'il faut pour raconter ce clivage, pour raconter cette manière complètement vide d'affect de raconter cela. Et en effet, le mot pogrom n'est jamais, jamais prononcé. Mais de la même manière que moi, on m'a raconté des anecdotes assez drôles sur la guerre. Assez drôles. Moi, on m'a toujours dit... Mireille-Sébastienne dit à la fin de son journal qu'il est tellement heureux. les Roumains de cette génération... Alors, est-ce que c'est que Mireille-Sébastienne ? Est-ce que c'est que mes grands-parents ? Mais je ne crois pas parce que j'ai une très chère amie qui est à mon âge et qui a ce même amour pour la montagne. Et donc, Mireille-Sébastienne dit qu'il est tellement heureux à la fin de la guerre de récupérer son matériel de montagne qu'il avait caché chez une amie. Et donc, je comprends pour la première fois que les Juifs n'ont pas le droit de conserver cela pendant la guerre, que ça fait partie des innombrables objets et biens matériels qu'ils n'ont plus le droit de posséder et d'avoir en leur possession à leur domicile. Mais moi, on m'a toujours dit qu'on avait caché du matériel d'alpinisme au grenier au cas où. Mais jamais j'ai pensé ce que pouvait signifier le au cas où. Jamais. Jamais. De la même manière qu'on m'a toujours raconté en riant cette anecdote que moi-même j'ai racontée je ne sais combien de fois au lycée qu'ils habitaient ce petit appartement et ma grand-mère dans les années 20 sait dire ce que c'était que cette famille Sanelevich. un de ses oncles l'avait emmené en voyage donc c'était avant que les communistes ne bouclent le pays un de ses oncles l'avait emmené en voyage à Berlin avec son cousin tous les deux étaient de jeunes musiciens ma grand-mère deviendra professeure de musicologie au conservatoire national de Bucarest son cousin deviendra un éminent chef d'orchestre en Roumanie compositeur de l'hymne national et son oncle leur offre à chacun un piano à queue il leur offre à chacun un Beckstein parce que dans la vie on commence avec un instrument de musique il leur offre un Beckstein un Beckstein c'est un très beau piano qui a un son extraordinaire qui est vraiment de facture magnifique et donc ma grand-mère est seule dans son appartement pendant la guerre il y a un commissaire un officier de police roumain qui vient qui entre bon ma grand-mère ne me dit pas ce qu'il vient faire mais il a fallu que moi je reconstitue qu'en réalité il vient faire une tournée d'inspection etc qu'il a tout pouvoir sur une jeune femme juive seule chez Dexter et l'officier roumain ça nous l'a toujours raconté voit cet instrument magnifique et ça lui fait follement envie il ne peut pas s'en empêcher et il se met au piano et quand ma grand-mère je vous ai dit qui était vraiment un caractère une femme avec un caractère en acier trempé voit l'officier de police avec ses gros doigts boudinés jouer du piano sur son Beckstein son sang ne fait qu'un tour et de toutes ses forces elle referme le couvercle du piano de toutes ses forces sur les doigts du flic qui hurle littéralement de douleur et qui convoque qui les convoque au commissariat le lendemain donc on m'a toujours raconté en riant que mon grand-père est arrivé au commissariat les poches pleines de billets au cas où il aurait pu grisser quelques pattes et qu'en fait il s'en est sorti avec une pirouette ma grand-mère était une très jolie femme les cheveux très châtains la peau claire les yeux verts et elle parlait un allemand parfait et mon grand-père laisse entendre à l'officier de police roumain que peut-être elle serait allemande il ne le dit pas mais il le laisse entendre et l'officier de police roumain se dit qu'il est en train de commettre une gaffe énorme mais vraiment énorme et que ça va lui coûter sa carrière et donc il s'excuse auprès de mon grand-père et il le laisse même ressortir du commissariat en lui disant ils n'ont quand même pas un caractère facile ces gens-là bonne chance mon brave monsieur voilà et cette anecdote très drôle ça fait partie des choses que moi-même j'ai raconté sans jamais savoir les déportations massives en Roumanie sans jamais savoir la barbarie commise en Transnistrie sans jamais savoir que les juifs de Bucarest devaient être déportés en 1942 que les trains étaient prêts que le camp de concentration en Pologne à Belzec pour les accueillir était désigné que ça ne s'est pas fait uniquement pour des raisons de logistique de retard logistique puis de calcul politique les communistes ont tout fait mais tout fait pour enfouir cette Shoah roumaine pour qu'on l'oublie et les juifs qui étaient mes grands-parents ont tout fait pour oublier eux aussi tout fait pour oublier pour devenir des communistes comme les autres pour devenir des roumains comme les autres pour pouvoir regarder enfin devant plutôt que de porter cette douleur cette humiliation et cette peur avec eux comme un fardeau donc voilà voilà une collection d'anecdotes familiales qui ne disent tellement pas la vérité et tellement pas la réalité de ce qu'ils ont vécu alors à l'issue de la guerre donc on entre dans le communisme vos grands-parents embrassent ce temps nouveau avec enthousiasme ont des belles carrières qui sont permises par les excellentes études qu'ils avaient menées élèvent leurs filles et puis au bout d'une dizaine d'années un peu plus d'une dizaine d'années vont connaître une forme de disgrâce dont l'histoire est dans les fichiers de la securitate qu'est-ce qu'ils racontent ces dossiers sur les raisons pour lesquelles vos grands-parents sont vraiment disségraces ils racontent ce qui s'est produit dans beaucoup de républiques populaires dans beaucoup de régimes de l'Est ils racontent des exclusions effroyablement brutales du parti communiste ils racontent des faux procès ils racontent des instructions à charge mensongères diffamatoires donc c'est ma grand-mère qui tombe la première elle est accusée d'espionnage pour le compte des anglais et des américains en réalité elle a pris des cours d'anglais ma grand-mère non satisfaite de ne parler que quatre langues il en fallait une cinquième elle prend des cours d'anglais chez les soeurs Samueli qui lui donnent des cours d'anglais même ma mère très 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 toute petite petite est allée chez les soeurs Samueli prendre le goûter pendant que sa maman prenait des cours d'anglais il se trouve que les Samueli étaient des espionnes pour de vrai ma grand-mère ne l'a jamais été ne l'a jamais su mais elle a été accusée d'espionnage pour le compte des anglais et des américains elle a été aussi accusée d'avoir détruit méthodiquement tous les instruments du conservatoire en fait elle a subi une séance d'exclusion du conservatoire qui est d'une telle violence mais qui manifestement était des choses absolument courantes où celui qui va être exclu de sa cellule fait face à voilà à une sorte de de jury accusatoire où on pilonne on pilonne on pilonne on pilonne et celui qui est accusé reçoit en caisse et s'écroule c'est fait pour ça c'est fait pour démolir mon grand-père a été accusé d'affamer le peuple roumain il était devenu responsable de toutes les industries de Bucarest et des alentours de Bucarest et parmi les industries dont il était il y avait les usines de panification et le pain arrivait trop chaud dans les magasins d'alimentation et ça provoquait tout un tas de réactions en chaîne et mon grand-père avait demandé est-ce que le pain refroidisse d'abord avant d'être livré dans les magasins d'alimentation il a donc affamé le peuple roumain accusé aussi à l'époque où il était directeur du bureau des brevets d'avoir vendu des brevets des millions de dollars aux américains alors c'est ce que je dis dans le livre c'est-à-dire que tant mieux peut-être que peut-être que ma soeur mes cousines et moi sommes encore les destinataires de millions de dollars qui nous attendraient dans les sous-sols de Washington tant mieux si c'est vrai en réalité qu'est-ce qui ressort de ces dossiers si ce n'est tout mais vraiment tous les poncifs de l'antisémitisme c'est-à-dire de ces juifs apatrides cosmopolites apatrides donc traîtres à leur patrie de ces juifs qui trahissent leur patrie et qui évidemment font alliance avec l'ennemi de ces juifs qui affament le peuple de ces juifs avides d'argent de ces juifs etc etc mais ce qu'ils ont vécu a été d'une violence inouïe ils sont devenus des parias du jour au lendemain leur très cher ami Lucia Fiedermann elle avait été arrêtée avait fait de la prison avait réussi à sortir de prison avait réussi à quitter le pays et ils savaient bien qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de quitter le pays ils savaient bien qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de quitter le pays et à partir du moment où ce projet de quitter le pays s'est mis en route comment dire ils ont vécu mais vraiment mis au banc de la société roumaine ils ont perdu leurs amis ils ont perdu leurs relations les gens changeaient de trottoir pour ne plus adresser la parole à mon grand-père dans Bucarest le téléphone avait cessé de sonner ils étaient surveillés en permanence leurs filles étaient déscolarisées voilà il faut il faut imaginer ce que ça a été pour cette famille comment dire à nouveau la peur à nouveau la traque à nouveau la terreur à nouveau l'incertitude de l'avenir c'est à dire mon grand-père ne le saura qu'une fois arrivé à Paris mais en réalité il était sur le point d'être arrêté et au fond on est en 1961 on est seulement 15 ans après la guerre et d'une certaine manière ça recommence et donc votre famille est sortie de là comme l'a été cette amie Lucia Fiedermann par un homme d'affaires prospère Henry Jacober qui par la suite fascinera tous les services secrets du monde et donc Henry Jacober vous expliquez vous le définissez comme quelqu'un qui a su métaboliser l'esprit d'une nation l'esprit de la nation roumaine pour réussir à sauver des juifs sans doute en faisant par ailleurs un juiteux business au passage mais qu'est-ce que vous entendez par métaboliser l'esprit d'une nation ce Henry Jacober il est né dans des régions de la Hongrie qui ont beaucoup changé comme les frontières ont beaucoup changé entre le traité de Versailles le pacte germano-soviétique disons qu'il est né en Hongrie il a quitté son pays dans les années 20 il vit en Angleterre il est citoyen anglais il a épousé une femme très belle qui s'appelle Olga qui a 10 ans moins que lui il est né en 1900 donc c'est déjà un homme quand mes grands-parents le rencontrent c'est déjà un homme qui a une soixantaine d'années c'est quelqu'un qui fait de l'import-export de produits agricoles et de bétail il a voyagé dans le monde entier pour aller chercher du bétail puisque moi j'ai retrouvé des documents douaniers au Brésil en Argentine qui sont les grands pays d'élevage où probablement il va chercher des bêtes oui les services secrets du monde entier se sont intéressés à lui parce que Henry Jacober arrive en Roumanie avec des listes de juifs à faire sortir des listes d'individus et puis des familles et puis des familles par centaines et puis ça sera enfin des familles par milliers mais disons que ça démarre de manière très artisanale on va dire tête par tête et que Henry Jacober est en mesure d'apporter aux autorités roumaines ce qu'il manque à ce pays à savoir du bétail et des machines agricoles modernes il se trouve que la fin des années 50 et le début des années 60 c'est la période partout en Europe où on modernise l'agriculture où on intensifie l'élevage vous prenez un pays comme la France et une région comme la Bretagne par exemple qui est devenue une grande région d'élevage porcin les premiers imports de porc se sont fait exactement à la même période à la même période on travaille sur les croisements génétiques pour obtenir le meilleur rendement les meilleurs bestiaux les meilleurs élevages c'est à la même période qu'on modernise les élevages et que les progrès technologiques permettent aussi les chambres réfrigérées les abattoirs automatiques etc donc en réalité la Roumanie est un pays dont les caisses sont vides parce que les communistes ont tout fait pour faire oublier ce passé fasciste cette alliance avec les nazis ces cinq années de guerre passées du côté de l'Axe les communistes ont tout fait pour le faire oublier et ont globalement réussi à falsifier l'histoire en revanche les alliés n'ont pas oublié de quel côté était la Roumanie c'était le principal bras armé d'Hitler à l'Est les alliés n'ont pas oublié et ils ont demandé 300 millions de dollars de dommages de guerre à la Roumanie les caisses sont vides et en plus la collectivisation des terres en Roumanie est un échec sans nom donc il commence même à y avoir des pénuries alors que ce pays était un pays d'un point de vue agricole très prospère et donc la Roumanie ne peut pas payer son élevage moderne la modernisation de son élevage et la modernisation de son agriculture donc la Roumanie va payer réellement va payer toutes ses denrées agricoles en juif et quand je dis que Henry Jacober a su métaboliser l'esprit de ce pays c'est qu'il a compris l'avidité et le cynisme de ce régime il a compris ce qui ne porte pas son nom ce qui ne dit pas son nom en régime communiste il a compris l'antisémitisme qui est toujours là il a compris qu'un citoyen juif n'est pas un citoyen roumain comme les autres et ne le saura jamais il a compris que dans ce non-dit il y a une marge de négociation il a compris que probablement les animaux d'élevage avaient plus de valeur que les juifs pour les autorités roumaines il a compris que les juifs voulaient partir et donc se met en place entre la police politique les services de renseignement roumains et ce passeur via des intermédiaires en Angleterre et à Bucarest se met en place cette filière donc Yakober est contacté par des familles à l'étranger donc des familles qui ont déjà émigré des familles à qui il va demander des sommes rondelettes 12 000 dollars 12 000 dollars pour libérer ma famille c'est énormément d'argent personne à Bucarest n'est en possession de 12 000 dollars et de toute façon personne à Bucarest n'est en possession de devises donc mon grand-père a bien eu l'idée de faire appel à la famille restée à Houston ses oncles ses tantes ses cousins la fameuse famille Greenberg restée en Amérique pour collecter ces 12 000 dollars seulement voilà on est au pic de la guerre froide et les américains du Texas sont littéralement gavés de propagande anti-bolchevique et pour les Texans l'idée de donner le moindre dollar pour libérer des communistes alors là jamais ils l'ont voulu ils l'ont eu qu'ils y restent c'est vous dire le niveau de cette famille et à quel point ils étaient mais vraiment ils étaient quand même convaincus que ma tante qui s'appelait Léna avait été prénommée Léna en l'honneur de Lénine que c'était le diminutif de Lénina et que ma mère s'appelait Marina mais qu'elle aurait dû s'appeler Stalina et donc que en fait ces deux petites filles s'appelaient Lénina et Stalina et qu'elles avaient bien mérité de rester derrière le rideau de fer donc c'est cette amie Lucia Fiedermann qui va avancer l'argent pour eux l'argent il est versé donc en dollars à Henry Jacober il est versé sur un compte en Suisse Henry Jacober s'en sert à la fois pour graisser des pattes globalement à tous les niveaux du régime et aussi pour acheter le bétail et ensuite démarre la négociation Vous écrivez qu'il est vertigineux de tomber sur le nom de sa famille dans ses fichiers dans les dossiers de constater le prix auquel sa propre mère a été vendue et en même temps c'était le prix de la liberté le prix de la survie même et ça d'un point de vue moral c'est compliqué à métaboliser d'un point de vue moral c'est indémêlable c'est à dire qu'il y a quelque chose de parfaitement et nomineux à convertir des vies en équivalent bétail c'est à dire il faut leur donner un prix et ce prix là il faut le convertir en équivalent bétail c'est à dire que chaque juif qui est négocié et qui est vendu qui va être exporté contre un import de bétail doit être converti en veau en vache en cochon en porc de toutes sortes enfin de préférence des landreilles le fameux porc danois à haut rendement en brebis en batterie de poulet en cheptel de taureau et en moissonneuse batteuse il y a quelque chose de vertigineux là-dedans de la valeur de la vie humaine comparé à la valeur marchande en fait il y a quelque chose là-dedans qui concentre le pire du communisme et le pire du capitalisme voilà qui est quasiment impensable en 1961 en république populaire le pire du communisme le pire du capitalisme tout se vend et tout s'achète voilà tout se vend et tout s'achète et bien entendu vous avez parfaitement raison grâce à ça ils ont pu partir c'est-à-dire grâce à ça ils ont pu arriver en Europe ils ont pu arriver en France ils ont pu ils ont échappé à une arrestation ils ont échappé à la prison ils ont échappé à une vie d'humiliation et à une vie de terreur ils ont ils ont eu droit à une vie tout simplement à une vie à la liberté à la dignité et voilà je pense qu'il y a il y a beaucoup de choses irréconciliables et indémêlables dans cette histoire c'est l'histoire de gens qui ne voulaient pas partir ils ne voulaient pas partir c'était c'est l'histoire de gens qui aimaient profondément leur pays profondément leur pays et profondément leur vie c'est l'histoire de gens qui avaient cru profondément au projet communiste ces gens-là ne voulaient pas partir et ils ont dû fuir ces gens-là sont partis par le biais d'une filière qui est vraiment extrêmement scandaleuse et choquante quand on la raconte comme on la raconte aujourd'hui en 2022 et pourtant grâce à ça ils ont pu partir depuis que j'ai commencé les rencontres avec les lecteurs avec le public combien de Roumains sont venus me voir en me disant mais eux ils ont pu partir et nous on les regardait partir et on se disait comment c'est possible qu'eux puissent partir avant que son excellence Radio Yvani vienne nous rejoindre s'il le veut bien je voudrais vous poser une dernière question qui serait peut-être plus de curiosité personnelle mais vous écrivez depuis longtemps vous êtes journaliste vous avez écrit au Figaro etc c'est une histoire dont vous avez pris conscience au fil des années mais qu'est-ce qui fait que l'écriture de ce livre a été rendue possible et nécessaire à un moment alors oui j'ai beaucoup écrit j'ai beaucoup écrit j'ai fait des études de philosophie ensuite j'ai travaillé dans la presse écrite et ensuite j'ai travaillé à la radio et la radio vous vous l'imaginez peut-être pas mais la radio c'est une sacrée école d'écriture on écrit beaucoup beaucoup pour la radio on écrit tous les jours on apprend à écrire de manière dense serrée on apprend le rythme à la radio on apprend le poids des mots on apprend à aller chercher son auditeur on apprend à ne pas le lâcher on apprend vraiment à écrire à la radio je pense que je me suis mise probablement de manière inconsciente comme vous Raphaël j'ai écrit pendant 10 ans pour un quotidien pour un journal quotidien et ensuite j'ai écrit pour ce qu'on appelle une quotidienne c'est-à-dire à la radio donc en fait j'ai toujours été dans un rythme quotidien écrire pour le lendemain matin pour le journal du lendemain matin ou pour l'émission du lendemain matin et c'est la première fois que j'écris au long cours c'est la première fois que je mène un projet au long cours et ça a été une expérience absolument formidable j'ai vraiment vraiment aimé ça en fait Radu Ioannit qu'on va vous présenter dans un instant qui est donc un grand historien roumain qui a vécu pendant des années à Washington qui est vraiment celui qui a mis au jour l'histoire de cette filière le rôle du passeur et ce que ça va devenir ensuite c'est-à-dire que évidemment ça ne va pas échapper au Mossad ça ne va pas échapper aux Israéliens qu'il y a une filière qui fait sortir des Juifs de Roumanie ce pays dont nul ne peut sortir donc les Israéliens vont rentrer en contact avec Yacobor les Israéliens vont prendre la main sur Yacobor et les Israéliens vont ensuite reconstruire cette filière et l'industrialiser et cette filière va prendre beaucoup plus d'ampleur après l'arrivée au pouvoir de Ceausescu et les Juifs de Roumanie vont partir en Israël et donc Radu Ioannit a vraiment mis au jour toute cette filière et toute cette histoire qui est restée vraiment un des secrets les mieux gardés de la Roumanie communiste pendant des années il a fallu que le régime tombe il a fallu que les archives s'ouvrent et encore ça a été très long parce qu'il a fallu que les archives du renseignement extérieur s'ouvrent donc il a fait ce travail là il a publié son livre en deux langues en roumain et en anglais le livre est paru aux Etats-Unis et en Roumanie donc pas en France et c'est vraiment le hasard vraiment absolument le hasard qui fait que ma mère qui dit encore parfaitement le roumain elle avait 14 ans quand elle est partie reçoit ce livre et découvre ce livre et Radu Ioannit a fait le choix d'un texte qui est son texte d'historien et à la fin du livre il reproduit in extenso des archives de la Securitate qui sont ces fameuses listes ces fameuses listes de juifs qui ont été négociées avec tous les courriers parce que tout est consigné de manière obsessionnelle elle est tatillonne par cette administration qui ne voit pas le vertige ethnique et éthique pardon dans le évidemment l'absus parfait dans lequel de ce qu'elle est en train d'archiver donc tout est là tout est là c'est des registres du commerce c'est des inventaires c'est des livres de comptes tout est là toutes les lettres de négociation toutes les traces de marchandage tout est là et donc il fait le choix de reproduire ses courriers ses échanges ses étapes de négociation d'en reproduire quelques-unes parce que ce sont des milliers et des milliers de pages d'archives il se trouve qu'au milieu des archives qu'il a reproduites il y a le nom de mes grands-parents et là il s'est ouvert quelque chose chez moi une sorte de brèche où au lieu d'écrire pour le lendemain matin je me suis dit que j'allais écrire pour mes enfants merci beaucoup Sonia votre excellence est-ce que vous voulez bien nous rejoindre s'il vous plaît donc Radou Yohanid qui aujourd'hui il y a une chaise qui arrive voilà je suis très contente de vous voir c'est la première fois qu'on se rencontre bonsoir asseyez-vous voilà voilà donc Radou Yohanid qui est historien qui a fait une grande partie de ses études à Paris qui aujourd'hui est l'ambassadeur de Roumanie en Israël qui a publié donc ses livres absolument indispensables en Roumanie et aux Etats-Unis et quand j'ai découvert cet ouvrage quand j'ai découvert le nom de mes grands-parents dans les archives qui sont reproduites à la fin j'ai mis un temps fou à vous retrouver je voulais absolument retrouver l'auteur de ce livre mais je ne vous savais pas ambassadeur donc je cherchais dans les mauvais réseaux parce que j'ai fouillé tout Washington toutes les universités toutes les maisons d'édition j'ai mis beaucoup de temps à vous retrouver et donc quand j'ai enfin retrouvé ces coordonnées j'ai écrit à Radou Yohanid voilà et je lui ai dit je suis la fille la petite fille et l'arrière petite fille alors c'est moi qui ai décidé de les appeler des exportés c'est pas votre terme c'est le mien donc je lui ai dit voilà je suis la fille la petite fille et l'arrière petite fille de gens qui sont sur ces listes je ne peux pas lire votre livre parce que ma mère ne m'a jamais parlé roumain et n'a jamais voulu me parler roumain et que ma tante n'a jamais parlé roumain à ma cousine donc il y a vraiment une partie de notre histoire à ma cousine ma soeur et moi qui est restée dans cette langue roumaine qu'on ne nous a pas parlé et qui est restée de l'autre côté du rideau de fer et donc je ne peux pas lire et extrêmement gentiment Radou Yohannine m'a fait passer son manuscrit en anglais en me disant gardez-le pour vous qu'il n'est pas encore publié et j'ai pu lire son ouvrage en anglais voilà merci beaucoup alors est-ce que je peux commencer par vous demander comment vous avez découvert ce troc donc comme vous le caractérisez parce que ce que raconte Sonia de Villers au tout début c'est qu'un livre paraît en 1989 du numéro 2 du régime roumain qui a fui à l'ouest pas de chez pas et qui au quatrième chapitre je crois raconte l'histoire du troc des juifs est-ce que c'est là que vous l'avez vu vous avez quitté la Roumanie en 1986 je crois 87 est-ce que c'est là que vous l'avez découvert est-ce que vous le saviez avant comment vous avez mis à jour ce troc permettez s'il vous plaît de vous dire bonsoir de m'excuser pour mon français qui est un peu rouillé aussi j'aimerais parce que je parle à vous et je vais rendre hommage à madame Devilliers mais j'aimerais rendre hommage au monde c'est l'ancien monde de Hubert Boeve-Méry et de Manuel-Luc Berre qui n'existe pas aujourd'hui mais tout de même c'est avec le monde que j'ai fait mon éducation politique en Roumanie en tout cas pour répondre à votre question j'ai travaillé pour une trentaine d'années pour le musée de la Shoah à Washington et un jour un proche ami qui s'appelle le rabbin Andrew Baker m'a approché et m'a demandé d'écrire un rapport sur la vente des juifs roumains la première édition du livre a été un peu sèche parce que j'avais pas accès à tous les documents qui ont été déclassifiés si c'est un terme correct en français une dizaine d'années plus tard alors la deuxième édition est plus complète parce qu'il y a beaucoup de documents qui témoignent sur ce que s'est passé et c'est une histoire vraiment compliquée c'est une histoire compliquée parce qu'il s'agit pas il y a trois volets en principe c'est à dire immédiatement après le début l'indépendance de l'état d'Israël il y a une offre j'ai découvert ce document en Israël très récemment une offre de la part de l'état d'Israël en 49 faite par l'état à Anna Pauker qui était membre du bureau politique et ils ont offert 3 millions de dollars pour 50 milliers de deux juifs et rien ne s'est passé ça c'était l'avant disons l'avant propos de toute l'affaire puis au début des années 50 un monsieur qui s'appelait Ephraim Ilin est venu à Bucarest et a offert contre une centaine de milliers de juifs deux bateaux pleins d'utilages pétroliers américains sous embargo parce que Truman a interdit l'exportation des utilages pétroliers en Roumanie envers la Roumanie la Roumanie avait besoin de cet utilage pétrolier parce que pendant la deuxième guerre mondiale les américains et les anglais ont bombardé d'une façon systématique les camps pétroliers roumains puis les soviétiques sont venus et ont pris tout ce qui restait alors ce premier marchandage ce premier troc a très bien allé et c'était le début mais c'était pas un troc entre les services secrets disons israéliens et roumains c'était un troc entre une personne soi-disant particulière parce qu'Efraéline on lui a dit à Tel Aviv si tu as du succès tu seras un héros si tu ne vas pas réussir on ne te connait pas bon et tout s'arrête jusqu'en 58 et puis vient cette histoire qui est très très intéressante du soi-disant passeur qui est l'intermédiaire entre les services secrets roumains qui vend les juifs contre des produits agricoles puis c'est l'état israélien qui intervient j'aimerais préciser que si vous allez un jour à l'institut des études stratégiques à Herzli à Tel Aviv il y a quatre organisations qui se coupent de ce qu'on appelle en anglais intelligence c'est-à-dire c'est le Mossad c'est la Malle l'intelligence de l'armée les services secrets de l'armée c'est Shinbet le contre-espionnage et Nativ Nativ c'est une organisation qui s'occupe systématiquement de l'immigration des juifs et c'était Nativ en effet qui a fait le marchandage avec les services extérieurs de l'espionnage pratiquement roumain mais il faudrait s'il vous plaît faire attention ça c'est seulement un volet c'est-à-dire le prix par tête qui n'est pas beaucoup c'est-à-dire il y a quatre catégories pour lesquelles les Israéliens payaient en fonction de l'éducation c'est-à-dire un ingénieur pour un ingénieur on payait 3000 dollars pour un ouvrier sans qualification 500 dollars et on ne payait pas pour les enfants pour les gens qui étaient à la retraite mais ça c'est seulement la surface le deuxième volet c'est le commerce extérieur c'est-à-dire la Roumanie exportait toujours deux fois trois fois plus envers Israël en comparaison avec l'exportation des Israéliens envers la Roumanie la différence on payait cash et puis il y a un troisième volet il s'agit des emprunts bancaires où la Roumanie payait l'Israël payait proportionnellement la comment dit-on l'intérêt c'est-à-dire la plupart de l'intérêt était payé par Israël alors c'est pas vraiment correct de dire que c'était seulement un prix par tête c'est beaucoup beaucoup plus compliqué il y a d'autres histoires un temps centurion anglais livré par les phalangues libanaises à travers l'Israël ici des mitraillettes ouzies pour les gardes-corps de Ceausescu et d'autres histoires comme ça qui supplémentent le grand marchandage et c'est une histoire qui s'arrête en 89 en décembre avec l'exécution de Ceausescu pour qu'on ait une idée des chiffres du nombre de personnes concernées parce qu'à un moment donné vous parliez d'échanger 100 000 juifs contre deux bateaux sous embargo avant la guerre il y a entre 700 et 800 000 juifs c'est ça en Roumanie c'est-à-dire la Roumanie était le troisième pays en Europe en ce qui concerne le nombre des juifs nous parlons du recensement de 1930 on a 760 000 juifs en Roumanie et nos estimations sont que à peu près la moitié ont survécu 300 320 000 ont survécu à la guerre à la deuxième guerre mondiale à la Shoah maintenant si on parle des chiffres on n'a pas des chiffres exacts en ce qui concerne l'IA semi-clandestine entre disons 44-45 et 48 je dis semi-clandestine parce que ce n'était pas clandestine du point de vue des soviétiques ou de la police roumaine les soviétiques et les roumains allouaient les juifs d'émigrer clandestinement en guillemets envers la Palestine c'était qu'ils voulaient déménager les susceptibilités des Britanniques ce n'était pas vraiment une freine de tendance communiste après l'établissement de l'indépendance d'Israël on peut être plus exact c'est-à-dire pendant 49-52 nous parlons de 120 000 juifs quelque chose comme ça j'ai les chiffres exacts mais je ne l'ai pas dans ma tête je m'excuse puis entre 53 et 58 rien ne se passe sauf qu'il y a un grand procédé sioniste en Roumanie et peut-être qu'il y a quelques dizaines de juifs qui sont ont la permission d'émigrer envers Israël entre 58 et 64 et 65 c'est Yakober qui est le passeur qui arrange toutes ces combines entre les familles et l'état roumain le troc puis c'est natif qui fait l'état israélien parfois l'argent vient des tchèques banque l'humi banque rapoalim parfois il s'agit de cash à la fin il n'y a plus de juifs en Roumanie à la fin il n'y a plus de juifs c'est à dire c'est à dire et j'aimerais parler si vous me permettez deux mots sur votre livre parce que je l'ai beaucoup aimé à la fin il y a à la chute du communisme il y a peut-être 30 000 juifs en 30 000 juifs à la chute du communisme aujourd'hui il n'y a pas plus de 3 000 4 000 juifs en Roumanie maintenant j'aimerais rendre hommage à votre livre parce que c'est vraiment vraiment quelque chose d'extraordinaire vous voyez nous les historiens nous savons comment décrire mais pas nécessairement décrire c'est pas la même chose et puis je suis absolument d'accord avec vous parce que les communistes roumains ont réussi de détruire la communauté juive de Roumanie ce que les fascistes roumains n'ont pas reçu mais d'autre part d'autre part votre conclusion la conclusion de votre livre avec votre permission je suis pas d'accord je pense pas que la Roumanie a été délivrée par cette immigration massive moi je pense que la Roumanie est beaucoup plus pauvre sans la communauté juive ici on a un petit désaccord non 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 absolument pas de désaccord c'est que j'ai repris les mots du général Antonescu qui est le pétain roumain et le général Antonescu qui disait pendant la guerre à propos qui avait obtenu des allemands de régler lui-même la question juive de s'en charger et qui parlait de délivrance ethnique et c'est ce que je dis à la fin de mon livre c'est que peut-être que les communistes ont réussi là où les fascistes n'avaient pas été au bout de cette délivrance ethnique mais je la reprends pas à mon compte Dieu merci merci beaucoup merci beaucoup mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de complètement effarant à se dire que à la fin moi je raconte donc Radu Yohanid vient de vous parler de la deuxième partie des prémices et ensuite la deuxième partie de cette histoire effarante de la vente des juifs de Roumanie moi je raconte donc cette première partie qui est une partie on va dire artisanale entre guillemets ce que Radu Yohanid appelle dans son livre le troc ce qui est donc tout ce qui est passé à travers Henry Jacober et ça a été cette négociation famille par famille contre du bétail moi il y a un film qui m'a bouleversée qui est le film d'Oana Diorju Alia Dada et Oana Diorju c'est une productrice de cinéma en Roumanie elle a exactement mon âge et elle a réalisé un film elle-même sinon elle produit les films des autres qui s'appelle Alia Dada qui est un documentaire qui a eu énormément de succès dans le monde qui est peut-être disponible encore sur Netflix moi je l'ai vue sur Netflix dans une version internationale et Oana Diorju elle a mon âge et en fait elle commence le film en filmant sa chambre d'adolescente et elle filme les meubles chez ses parents et elle dit voilà mes parents pour meubler ma chambre d'adolescente avaient acheté le mobilier d'une famille juive qui était partie et toute ma jeunesse je me suis posé deux questions qu'est-ce que c'est qu'un juif ? j'en ai jamais vu et je ne sais pas ce que c'est donc elle elle vient pas d'une famille juive quand j'étais petite j'allais chez mon grand-père à la montagne et il y avait un cimetière juif et il y avait un quartier juif et il n'y avait pas de juif et je me disais mais ils sont où tous ces gens ils sont où tous ces gens pourquoi il n'y a pas de juif dans mon pays qu'est-ce que c'est qu'un juif ? et l'autre question qu'elle s'est posée c'est des gens qui sont partis mais comment on peut partir alors que personne ne peut partir et c'est là qu'elle commence son enquête pour savoir ce que c'est qu'un juif et où sont partis les juifs de Roumanie voilà et ça j'ai trouvé ça extraordinairement émouvant ce pays sans juif je vous propose qu'on passe aux questions de la salle vous avez deux éminents spécialistes pour vous c'est un très très grand luxe et il y a une première question là-bas bonsoir on vous écoute juste vous dire d'abord je vous écoute tous les matins avec infiniment de plaisir merci monsieur c'est gentil l'autre chose c'est que je voudrais avoir votre sentiment sur ce fait longtemps occulté par les héros de cet événement eux-mêmes je veux parler de Mircea Eliade de Cioran et de Ionesco dans un degré un degré moindre qui ont quand même été des partisans farouches de cette garde de fer et Ionesco bon un peu à l'écart Mircea Eliade par contre lui n'a pas abandonné ses idées proches de l'extrême droite voire de l'antisémitisme et Ionesco a rejoint ses amis justement sur ce champ de l'antisémitisme et autre chose ironique de l'histoire c'est que sous Cioran je crois que c'était un des rares dirigeants du bloc de l'Est qui avait de bonnes relations avec Israël alors ça je vais laisser Radu Yohani de répondre moi je vous avoue que moi c'est donc en me documentant pour le livre que j'ai découvert les travaux d'une historienne française qui s'appelle Alexandra Léniel-Lavestine à qui j'ai demandé de signer la relecture scientifique du livre elle a écrit donc ce livre extrêmement important justement sur la trajectoire de ces trois grandes figures intellectuelles qui ont été des suppôts du fascisme je vous avoue que j'ai donc quand Caudré Anou qui était le leader fasciste des années 30 a été assassiné Cioran a composé un hommage radiophonique une ode funéraire à Cioran je vous avoue que j'en ai retrouvé le texte j'en suis restée saisie c'est à un niveau de fanatisme Cioran qui était gentiment établi à Paris et reçu dans tous les cercles intellectuels parisiens après-guerre je vous laisse Radou Yohan y répondre oui avant que je touche le sujet des relations de Cioran et de la Roumanie avec Israël j'aimerais ajouter que je pense qu'il y a un petit malentendu en ce qui concerne Yonescu bien sûr Elia de Cioran était des fascistes purs et durs bien que Cioran a essayé de faire un pas à l'arrière parce qu'il vivait en France parce qu'il pensait que c'est pas politiquement en Corée d'assumer tout ce qu'il a assumé mais de toute façon pendant la guerre et avant la guerre il était des fascistes purs et durs Yonescu c'était différent juste un mot Mircea Eliade il a fait une carrière d'universitaire aux Etats-Unis Mircea Eliade il a tout fait pour effacer son passé il a tout fait pour effacer son passé c'est très correct avec Yonescu c'est un peu différent il était tout opportuniste il était à moitié juif sa mère était juive il était très très prudent il a devenu diplomate à Vichy il a crié immédiatement après la guerre une attaque foribonde contre les fascistes roumains et d'ailleurs il a été condamné en Roumanie en 45 ou 46 pour insulte aux armées roumaines parce qu'il les appelait des criminels alors c'est plus compliqué avec Yonescu je ne suis pas au courant en ce que concerne son antisémitisme s'il y en a plus tard mais ça pourrait être ma manque d'information en ce que concerne les relations du régime communiste roumain avec Israël il faut dire que premièrement la dernière campagne anti-sioniste en Roumanie a eu lieu en 59 après ça vous ne trouvez pas aucun article officiel qui attaque le sionisme ou Israël bien qu'il y a de l'antisémitisme mais il y a un antisémitisme très sérieux très réel en Roumanie bon maintenant il est vrai et c'est c'est à son crédit que je n'aime pas ou pas que Ceausescu n'a pas rompu les relations diplomatiques avec Israël en 67 après la guerre de six jours quand tous les pays communistes ont fait ça je peux vous informer peut-être que vous le savez peut-être que vous ne le savez pas mais Cuba aujourd'hui n'a pas de relations diplomatiques avec Israël et Cuba est hostile aujourd'hui à Israël ce qui n'est pas il y a quelque chose qui ne va pas mais enfin maintenant il faut dire que relations si on compare les relations diplomatiques entre la Roumanie et Israël entre la Roumanie et les soi-disant frères arabes ce n'est pas symétrique parce que vous n'allez pas trouver une fois que le président de la Roumanie ou le premier ministre de la Roumanie font une visite officielle en Israël l'autre c'est-à-dire les premiers ministres d'Israël ont visité plusieurs fois la Roumanie mais pas les premiers ministres de la Roumanie alors ce n'est pas vraiment camarades Kadhafi et camarades Arafat sont plus importants qu'Israël mais vous savez les antisémites pensent qu'Israël c'est l'antichambre de Washington et Chauchus était aussi un antisémite et le français aussi ça je crois qu'il y avait une question en haut là-bas d'abord merci à tous les deux pour vos exposés extrêmement clairs merci qui m'ont complètement ouvert l'esprit je voulais savoir sur Antonescu moi j'avais lu et donc vous allez me confirmer ou pas que malgré son antisémitisme certain il n'a pas envoyé les juifs dans les camps et vous madame de Villers vous avez dit mais il projetait de le faire et puis je voudrais faire le parallèle avec la Hongrie en Hongrie il y avait Orti je crois et je crois que c'était pareil par contre quand l'armée roumaine vous en avez fait allusion sont allées à Odessa là ça a été la boucherie totale 26 000 morts chez les juifs donc il a voulu protéger les juifs de son pays mais pas les autres ce qui était d'ailleurs une attitude donc qu'on retrouvait par-ci par-là et donc je voulais en savoir plus là-dessus je vais laisser l'historien répondre je pense qu'en aucun cas il n'a protégé les juifs de son pays la première chose que j'oserais dire il faudrait clarifier qu'est-ce qu'on comprend par les camps parce que la Roumanie avait beaucoup de camps beaucoup de ghettos mais c'était en Transnistrie c'était un territoire sous occupation roumaine entre le bouc et le dnistre le dnistre et le bouc ne pas le confondre avec la petite Transnistrie d'aujourd'hui Antonescu absolument pas il n'a pas protégé les juifs roumains il s'agit d'une histoire qui est similaire avec d'une façon ou l'autre avec l'histoire de la France ou de l'histoire de la Bulgarie ma théorie est que la Shoah commence et avance par des cercles concentriques c'est-à-dire on tue on exécute on déporte au début les juifs de la périphérie en France c'était les juifs qui n'étaient pas français n'est-ce pas en Bulgarie c'était les juifs de Trace et de Macédoine en Hongrie on a commencé les déportations avec la Transylvanie et la Transcarpathie et la partie occupée de la Yougoslavie en Roumanie on a commencé avec la Bessarabie on a tué une soixantaine de milliers de juifs en Bessarabie et Bukovine au début de la guerre en 1941 et puis 150 millions ont été déportés en Transnistrie et après deux ans seulement 49 000 étaient en vie alors on ne peut pas vraiment dire qu'il a protégé les juifs ce qu'on peut dire est que après Stalingrad et spécialement après Stalingrad premièrement il a refusé la déportation des juifs du royaume disons du centre et du sud du pays à Belzec en effet il l'a ajourné en 1942 et en 1943 nous sommes après Stalingrad et déjà les roumains les autorités roumaines commencent à naviguer un peu et à pas à protéger mais à faire un pas à l'arrière donc c'est assez complexe Antonescu n'a pas été jugé par un tribunal type Nuremberg mais il a été jugé en Roumanie il a été jugé en Roumanie oui en 1946 c'est à dire son exécution avait lieu en 1946 moi j'ai une question j'allais dire naïve ou simple comment vous expliquez que ces exportés enfin que cette exportation oui que cette exportation n'ait pas été plus connue ou plus tôt voilà on en parle maintenant pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais parlé comment le secret a été gardé il y a quand même alors il faut quand même savoir que quand Yon-Mirail Pachepa qui est donc un général deux étoiles et qui est vraiment très très haut placé dans l'entourage de Ceausescu quand Yon-Mirail Pachepa fait défection et part aux Etats-Unis dans les années 80 Radou dans les années 78 c'est un événement c'est à dire que jamais un oscilo gradé abandonne le bloc de l'Est pour passer à l'ouest c'est un événement aux Etats-Unis ce général il est mort il y a deux ans il est mort du Covid ça a fait une pleine page dans le New York Times ça nécro et lui il écrit ses mémoires il écrit ses mémoires il rédige une confession et c'est publié c'est publié aux Etats-Unis ça fait grand bruit et il raconte la traite des juifs et ce commerce de juifs il le raconte au début des années 80 c'est ça aux Etats-Unis le livre sort je pense que c'est un peu plus tard 84 84 voilà et le livre fait grand bruit aux Etats-Unis il est traduit en France il sort en France en 87 aux presses de la cité grand tirage maison d'édition populaire etc et en France ça passe relativement inaperçu j'aimerais j'aimerais vous dire qu'en Roumanie dans les cercles juifs et pas seulement on savait qu'Israël qu'Israël achetait les juifs mais on ne savait pas les détails c'était c'était un secret de polychinelle qu'il y a quelque chose qui se passe entre Israël et la Roumanie parce que les juifs sont on les laisse partir mais évidemment on n'avait pas de détails parce que c'était vraiment point de vue technique il y avait une poignée d'officiers qui connaissaient cette opération tous les moments quand le ministère des affaires du commerce extérieur ou le ministère des affaires étrangères s'approchait de cette question de ce problème c'était de la pagaille c'était toujours les services secrets romains qui actionnaient et d'ailleurs vous vous racontez Radu Ioannid que quand Ceausescu arrive au pouvoir en 65 et pourtant Ceausescu est déjà très très haut placé dans l'organigramme du parti communiste il ne sait rien il le découvre ça a déjà lieu depuis 1958 mes grands-parents sont partis en 61 il ne sait rien d'ailleurs il pique une colère pas possible oui bien que quelques années plus tard il contrôle tous les comptes les trois comptes bancaires il contrôle l'argent et je peux vous dire comment est-ce qu'il a dépensé l'argent il s'est acheté un Boeing 707 un Boeing oui il a il a construit une usine de diamants artificiels il a payé la dette avec cet argent il contrôlait directement ces trois comptes bancaires qu'on connaît très bien et bien les fusiles de chasse il était un maniaque de fusiles de chasse très cher Holland de Holland de Perdey ce sont les allemands qui ont qui lui ont graissé la pâte mais c'est une autre histoire c'est l'avance des ethniques allemands envers l'Allemagne fédérale alors c'est une autre histoire qui sera peut-être racontée dans un autre livre en attendant vous pouvez retrouver Sonia De Villers à la librairie et puis tous les jours sur France Inter merci à vous Sonia merci à vous Radou Yohanid merci à vous d'avoir été présents bonne soirée merci à vous